Bonjour les amis, aujourd'hui je vous emmène au Café Lecha, le nouveau spot des amoureux de la cuisine asiatique. Suivez-moi. Le Café Lecha, c'est le nouveau-né de la famille Yamcha, le fameux restaurant étoilé d'Adeline Grattard que nous rencontrons. Bonjour, bienvenue au Café Lecha. Le Café Lecha, c'est notre troisième enseigne. Après le restaurant gastronomique et la boutique, nous avons voulu créer un lieu, un traiteur-restaurant, où on y propose une cuisine métissée, franco-asiatique. Donc des influences de Chine, bien évidemment, parce que c'est notre concept, c'est notre famille. Mais on a étendu un petit peu sur le Vietnam, sur la Thaïlande, parce qu'on aime ses saveurs, parce que c'est beaucoup de souvenirs de voyage, parce que les chefs qui travaillent chez nous ont voyagé et ont envie de faire une cuisine très exotique. Le Laicha, qu'est-ce que ça veut dire ? Le Laicha, c'est une boisson qui vient de Hong Kong, donc un thé noir très infusé, servi avec du lait concentré. Ça s'appelle le Laicha, donc nous proposons cette boisson en souvenir de notre époque passée à Hong Kong. On découvre ici le menu dégustation, composé de 5 tapas surprises avec un riz nature. On ajoute à cela 2 tapas à la carte pour parfaire le menu. Parmi nos coups de cœur, on aime la salade Bang Bang Chicken à la sauce cacahuète, on craque pour les Saint-Jacques crues à compagnie de papayes vertes et agrumes, pour les nems chauds aux légumes, ou encore pour l'excellent groupe du Bouddha à base de champignons, tofu, butternet et compagnie. Comme la cuisine de Yamcha, on achète les produits, ce qu'il y a de meilleur sur le marché, et après on cuisine, donc ça change tout le temps. D'accord, donc c'est exactement les mêmes produits finalement qu'on retrouve dans votre restaurant, le Yamcha, ici ? Oui, ce sont les mêmes produits, donc on est sur des produits haut de gamme, peut-être moins nobles pour avoir des tarifs plus accessibles. On ne va pas servir du caviar ou de la truffe ou du bar de ligne à 45 euros le kilo, bien évidemment, sinon les prix seraient trop chers, mais on a voulu rendre quand même le lieu accessible, mais c'est qualitatif. Donc on est sur des produits de petits producteurs, on fait vraiment attention à sélectionner des super produits. Au niveau des douceurs, qu'est-ce qu'on peut découvrir ? On va avoir une soupe de sésame noir, qui est aussi un classique de la Chine du Sud. On va avoir des choses plus occidentalisées, comme des tartelettes au pamplemousse, mais il y a toujours un petit twist de gingembre ou de fleurs d'ossement. Un grand classique ici, c'est le cookies aux trois gingembres, gingembre confit. Des tonnues, tonnues, c'est des boules de riz gluant farcées au sésame. Au niveau du sucre, on utilise des sucres bio, des sucres non raffinés, dans un souci de santé. Et on finit en beauté avec les polo baos, hyper moelleux et fondants. On adore. Et bonne nouvelle, le restaurant ouvre en continu, de midi à 20h. De quoi se régaler à toute heure de l'après-midi. Bon bah, je sais pas vous, mais moi j'y retourne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada